Oh my god ! Du magnésium et certaines ressources en fait j'étais un petit peu bloqué parce que j'avais pas du tout d'iron et pas du tout de prométhium. Donc j'ai dû explorer un petit peu la planète à pied et je vous avoue que ça a été assez galère. Ah c'est bon y'a pas de bestioles hostiles. Ça a été assez galère je vais tout le montrer sur la map donc j'étais en gros en gros en gros en gros j'étais par ici je crois que j'étais ici dessus en fait sur le petit morceau de terre qu'on voit là. Vous savez que j'avais trouvé justement la partie centrale du titan qui s'était écrasé, pas mal de gisements de magnésium autour pour les cartouches. Et donc j'étais ici j'ai dû me taper tout le chemin jusque là et ce qu'il faut savoir c'est que d'abord en fait j'étais parti par là j'avais pas trouvé grand chose. Ici bon y'avait du cobalt, du silico, du copper, pas mal de minerais mais pas d'iron. Donc ce que j'ai fait c'est qu'ensuite je suis parti en direction du pôle. Ce qu'il faut savoir c'est que les pôles donc c'est la partie qu'on voit ici qui est un petit peu... Voilà on voit que la texture en fait est bugée encore pour le moment. Les pôles sur les planètes ne sont pas accessibles donc simplement vous avez une sorte de barrière orange en fait qui s'affiche et vous pouvez pas la traverser. Donc ici j'étais parti en fait dans cette direction là, je suis arrivé à la partie justement ici qui était délimitée par la barrière. J'ai longé cette barrière, je suis arrivé ici donc j'ai trouvé la partie arrière du titan. Là on avait la mine abandonnée que j'ai voulu aller visiter mais vu que j'avais pas d'iron tout ça je pouvais pas me faire de cartouche. Donc là j'avais abandonné. Donc je suis parti par ici, j'ai croisé l'Epsilon Outpost MK1 donc ça en fait c'est des... Tout ce que vous avez sur la planète qui est epsilon quelque chose c'est des bases en fait aliens qui sont en général protégées par des tourelles. Et les tourelles ont tendance à vous tirer dessus, elles vous tirent dessus à partir de 400 mètres. Donc surtout si c'est des tourelles laser donc faites très très attention en plus ça inflige pas mal de dégâts. Donc là j'ai du contourner en fait le crash du titan donc je l'ai pas fouillé parce qu'en général quand on s'approche justement des parties du titan ils envoient un vaisseau avec des troupes à l'intérieur et puis vu que j'avais pas trop de cartouches ce genre de choses j'étais un petit peu mal. Donc je suis passé au milieu, j'ai pu dégommer un ou deux drones qui m'ont attaqué donc j'ai pu récupérer pas mal quelques éléments. Ensuite je suis parti dans cette direction là et environ... Je suis parti ici, je suis parti où c'est qu'il y a les deux petites morts ici parce qu'il y a pas beaucoup de flotte en fait. Et en arrivant à peu près à ce niveau là où c'est que vous avez l'espèce de ligne sur la map. Si vous voulez c'est une sorte de zone de chargement donc vous allez arriver vous aurez une sorte de mur un petit peu comme pour les pôles verts. Et dès que vous allez le passer en fait simplement ça va charger entre guillemets l'autre moitié de la map, l'autre moitié de la planète. Là il faudra que je regarde si je retourne dans l'autre sens si ça me refait la même chose aussi. Peut-être que ça charge qu'une moitié de planète à la fois. Ça j'ai pas pu encore vraiment tester. Donc je suis arrivé là à peu près ici donc j'ai eu le spawn directement là d'iron qui s'est affiché une fois que j'ai passé l'espèce de mur vert. Ici comme vous pouvez voir il y a quasiment tout l'iron qui est de ce côté là, il y a du magnésium et si on part de l'autre côté c'est une partie justement que j'avais déjà un petit peu exploré avec du cobalt, encore du cobalt, du copper. Donc voilà, j'ai pris mon constructeur et une bonne partie de ce qu'il y avait dedans avec moi. J'ai laissé une partie, certaines choses que je n'estimais pas on va dire vitales pour le moment, je l'ai laissé là où il y avait le constructeur. Donc ça vous fait une espèce de valise qui tombe par terre avec ce qui restait dans le constructeur quand vous voulez récupérer ce qui restait dedans. Donc j'ai pris mon constructeur avec tous mes minerais et mes lingots en fait que j'avais déjà pu avoir. J'ai tout pris et ben justement je suis parti donc je suis arrivé là. Je me suis dit ben voilà entre ces deux petits lacs, ces petits étangs je pouvais pouvoir me poser tranquille. En plus justement j'ai l'iron pas loin, j'ai du priméthium là, j'ai une bonne mine. Je suis déjà un petit peu allé les faire justement pour récupérer de l'iron et du priméthium. L'iron c'était surtout pour me faire des cartouches, j'en ai fait quelques unes pour l'office d'assaut. J'ai été un petit peu attaqué pendant la nuit, que ce soit par des drones, quelques créatures donc j'ai pas mal utilisé de cartouches. Là pour le pistolet pour le moment c'est pas trop mal et je suis passé level 9 entre temps. Donc en prenant, en tuant des aliens, enfin en tuant surtout des créatures, j'ai tué un garde talion qui est ici si je me trompe pas, qui était par ici. Ah ben il a des pop le corps, qui était par ici, je l'ai tué parce que ça rapporte pas mal d'XP en fait ces gardes talions. Donc ça c'est assez bien pour farmer l'XP. Et donc voilà, par rapport à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo concernant les raptors, en fait il y a deux espèces de raptors. Donc ceux que vous croisez pendant la journée, les raptors qui vous attaquent pas sauf si vous les attaquez donc si vous leur tirez dessus. Et la nuit on a des raptors, quand vous les visez en fait ça vous met raptor night, donc raptor nuit. Et c'est ceux-ci, ils sont un peu plus gris, et c'est ceux-ci qui vont vous attaquer durant la nuit. Si vous les voyez, même si vous leur faites rien du tout, ils vont automatiquement vous attaquer. Et également aussi maintenant j'ai les hommes plantes, c'est comme ça que je les appelle en fait, qui ont poppé. Donc là vous voyez justement les raptors comme ceux-ci, ils vont pas vous attaquer. Là si je le vise vous voyez que ça met simplement raptor tout ça, si je les attaque pas ils vont pas m'attaquer. Et c'est uniquement ceux qui sont gris qui attaquent. Et donc les hommes plantes aussi qui ont poppé, des espèces de créatures avec peut-être des fleurs, je vois pas trop comment d'autres je pourrais vous expliquer à quoi ils ressemblent. Mais on risque d'en croiser, à partir de maintenant on risque d'en croiser à certains endroits. Donc ce que je vais faire maintenant, j'ai profité donc j'ai dû attendre que la nuit passe pour commencer la vidéo. Parce que je vais pas la faire à la vidéo de nuit du fait que j'ai pas de lumière mis à part sur mon fusil. Et que sur Youtube vous allez pas forcément voir énormément pendant la nuit vu que c'est quand même assez sombre. Moi sur mon écran je vois assez bien mais sauf erreur sur Youtube les vidéos sont un petit peu plus sombres. Donc j'ai attendu que la nuit passe, j'en ai profité pour crafter 2-3 choses. Et là maintenant on va simplement commencer par construire le départ en fait de notre base. Donc ce qu'il vous faut quand vous commencez, il vous faut le base starter ici. Donc ça vous le fabriquez, vous le voyez à droite avec un corps. Le corps vous en avez directement un quand vous commencez, qui est dans votre capsule de survie si on peut appeler ça comme ça. Donc ça vous pouvez le crafter directement. Ensuite il vous faut des blocs. Moi je préfère directement faire une base avec des blocs d'iron. Donc ça fait des blocs ici, des steel blocs, donc des blocs en métal si on veut. On peut aussi, vous pouvez aussi faire, si vous voulez économiser votre iron au début vous pouvez très bien faire votre base en bois. Faut faire une sorte de chalet. Il y a pas mal, vous pouvez trouver pas mal de... Dans le workshop de Steam sur le jeu vous pouvez trouver pas mal en fait de blueprints. De petites bases qui sont faites à base de planches. Donc ça peut être pas trop mal, il y a pas beaucoup de... C'est à dire il y a pas beaucoup de protection si tout à coup vous vous faites attaquer, ça protège pas énormément. Donc moi je préfère directement mettre des steel blocs qui sont plus résistants directement. Ensuite les choses principales qu'il vous faut c'est un small generator. Donc là en dégommant des drones j'ai pu directement faire justement mon small generator que vous avez ici. Deux fuel tanks aussi j'ai fait. Donc c'est là dedans que je vais mettre les packs de promethium que vous avez ici. J'en ai profité aussi pour en faire quelques-uns vu que j'avais trouvé du promethium. Le promethium on va dire c'est votre principale source d'énergie quand même dans le jeu. Mis à part le seaweed, vous pouvez faire du bio-fuel. Le bio-fuel je suis pas sûr que ça fonctionne. Voilà, ici on voit sur le fuel tank T1 c'est fuel pack. Donc les fuel packs de promethium. Les petits comme ici ou alors les larges, ceux que j'avais trouvé justement dans le vaisseau. Donc là vous devez charger ça pour que votre station fonctionne. Enfin pour que le générateur fonctionne et pour tout ce qui est électronique, enfin tout ce qui est base d'électricité on pourrait dire dans votre base fonctionne. Donc y compris le large constructeur. Ici j'ai déjà débloqué pas mal de choses. Si je vous montre dans le tech tree pour la base par exemple. J'ai débloqué pas mal de petites choses ici dont des lampes ce genre de choses. J'ai aussi des tourelles ici canon je pense que je vais mettre ça comme tourelle dessus. Je vais pas mettre des roquettes, les plasma ça risque de me coûter un petit peu trop cher au début. Avec des ressources en fait que j'ai pas encore trouvé pour le moment. Donc je mettrais certainement pas des tourelles plasma. Les tourelles canon ici, les tourelles mini-gain. Je trouve que c'est bien assez efficace quand on se fait attaquer par des drones. Donc je mettrais ça je pense comme défense si je remarque que j'ai besoin. J'ai débloqué aussi des portes normal de choses. Dans les armes j'ai rien débloqué de plus. Juste l'explosive device je me suis dit si ça pourrait être intéressant d'en faire un ou deux. Je verrai en fait pour les attaques après de base ou de station. Voir en fait combien de dégâts ça inflige aux portes ce genre de choses. Pour pouvoir ouvrir les portes peut-être plus rapidement. Dans les tools j'ai aussi encore, j'ai déjà débloqué aussi la drill. Ici donc qui est une drill plus performante que celle qui est ici. Mais par contre vous pouvez, on peut voir ici dedans que si je vais dans les outils, la drill je l'ai pas. Voyez elle est pas affichée en fait. Et c'est parce qu'il faut justement faire le constructeur, le large constructeur. Donc vous pouvez pas faire tous les éléments avec le constructeur de base. Parce que vous avez le survival. Donc ici je vais commencer par poser... Je sais pas trop dans quel sens je vais la faire. Je vais la faire entre les deux parties ici. Alors je vais la mettre ici sur le caillou là. Donc là c'est mon corps. Chose qu'il faut faire très très attention. C'est une partie de votre station que si c'est détruit, il n'y a plus rien du tout de toi qui fonctionne. Même si vous avez encore des full plaques, tout ça. A partir du moment où le corps est détruit, plus rien ne fonctionne dans votre base. Donc c'est quelque chose auquel vous devez faire très très attention. Quand vous construisez justement votre station. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il soit à peu près au centre de ma base. Donc je vais commencer par mettre des cubes tout ici autour. Voilà. Là vous voyez je me suis fait 200 blocs. Donc déjà pour un petit moment. Ensuite on va un petit peu élargir par là. On va juste regarder, si je mets le jetpack ça ira mieux. Alors on va dire 1, 2, 3, 4 de large. Donc 1, 2, 3, 4. On va faire quelque chose de carré pour le début. Donc là pareil. 2, 3, 4. Puis là 1, 2, 3, et 4. Voilà. Donc là maintenant ensuite je vais faire un sol. Ça va jusque là. Voilà. Je remplirai l'intérieur juste après. Tac. Je ne sais même pas si je suis en train de faire quelque chose de carré ou rectangulaire là. Je suis en train de me demander d'ailleurs. Non je crois que c'est carré. Voilà. Hop, hop. On remplit l'intérieur. On peut laisser le bouton, le clic gauche enfoncé quand on veut faire des lignes directement de blocs. Pour remplir plus vite. Alors à la base, quand on commençait à jouer, on va dire dans les versions précédentes du jeu. On devait construire en fait les bases sur l'eau. On pouvait les construire sur l'eau ce qui n'était pas trop mal en fait. Mais depuis qu'ils ont rajouté l'intégrité pour les blocs, ce qu'ils ont appelé l'intégrité, si je construis ma base sur l'eau, au bout d'un moment, si je ne mets pas des sortes de piliers en dessous, donc que je ne fais pas des piliers en blocs simplement, certaines parties de ma base vont s'effondrer. Donc je vais faire ça moi sur la terre ferme en essayant de faire quelque chose d'assez correct. Donc voilà, ici j'ai mon bloc, on va dire mon carré pour le début. En faisant clic droite quand vous avez les blocs, ici voilà je vous le remets, vous avez en fait toutes les formes que vous pouvez faire. Donc après il suffit simplement, dans les versions précédentes en fait quand vous construisiez des blocs, vous devez dire ben voilà je vais des blocs comme ça, ou des blocs comme ça, ou des comme ça, ou des comme ça. A chaque fois en fait vous deviez choisir dans le constructeur le bloc que vous vouliez. Et là simplement maintenant vous faites des blocs normaux, et après en faisant clic droite vous pouvez choisir la forme que vous voulez pour le bloc. Vous pouvez faire des cylindres, des trucs comme ça. Les cylindres ça peut être joli pour faire des espèces de piliers, des trucs comme ça. Dans tous les cas moi ce que je vais faire c'est que la porte, la porte, la porte, je mettrai je pense la porte ici. Donc je vais juste mettre les deux blocs ici qui vont définir en fait les endroits. Donc je ferme maintenant simplement comme ceci. Ah je fais un truc, pour moi je fais un truc basique, je ferai quelque chose d'un petit peu plus joli pour le grand vaisseau. Ici vous pouvez faire pivoter quand vous voulez poser un appareil, comme là ce que je suis en train de faire. Je peux le faire pivoter en appuyant en fait, ça dépend en fait les touches que vous avez configuré. Pour moi c'est home, end, insert, delete, tout ça. Pour faire pivoter donc je vais mettre mon constructeur ici. Les fuel tanks, je pense que je vais mettre les deux ici, comme ça. Et le générateur contre le mur ici. Voilà ça me parait pas trop mal pour le début. Ici dans, je vais mettre des packs d'énergie, voilà. Et maintenant je peux activer en fait simplement tout le bordel. Donc là vous voyez que le corps il est actif, le générateur s'est mis en route. Bon c'est un petit, c'est un de base, pour le moment je peux en faire mieux. Et là mon constructeur aussi, je pourrais commencer à crafter beaucoup plus de choses qu'avant dedans. Donc ici on peut déjà voir par exemple que j'ai la drill ici qui s'affiche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et bien les blocs maintenant, j'ai des blocs en plus, j'ai des escaliers, ce qu'ils appellent des walkways, c'est des espèces de chemins qu'on peut faire, j'ai des vitres, pas mal de choses. Là-dedans j'ai aussi des choses en plus, dont des lampes, ce genre de porte aussi. Et là j'ai maintenant des éléments de décoration. Donc c'est uniquement de la décoration, c'est pas des éléments qui sont... On va dire qu'on peut utiliser pour le moment, c'est uniquement de la déco, si vous voulez mettre des petites consoles dans votre station, ce genre de choses. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que le constructeur qui est là... Déjà je vais prendre tout ce qui est dedans... On va prendre ça, 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 growing pot, ça j'ai un autre... Je vais le mettre à un autre endroit après... Ça, ça... Je vais prendre une partie des choses qu'il y a là-dedans. De toute façon j'ai tout transféré là-bas dedans. Et je vous expliquerai en fait simplement... Enfin ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure des façons. Après moi j'aime bien faire ça comme ça, si vous avez... On va dire euh... Vous faites ça autrement, ben voilà, je veux dire, c'est pas... Ce que je fais, c'est pas défini comme ça dans le jeu qu'il faut le faire comme ça. Euh... Toc, toc... Ça je garde ici, ça je mettrai dans une caisse. D'ailleurs il faudrait que je m'en fasse une de caisse. Voilà, je vais me construire une cargo box pour euh... Ensuite aussi stocker certaines choses encore là-dedans. Je la mets juste ici à côté. Après là vous voyez que je peux choisir dans quel sens je vais faire euh... Pivoter les objets. Voilà, je vais simplement mettre une box ici. Dans laquelle, dans laquelle point je vais mettre ça parce que je peux... Pas encore faire ce que je veux avec ça aussi puis ça aussi. Voilà. Euh... Ici, tout ce qui est graines et autres, ça je vais quand même garder parce que par la suite ce sera utile. Pour faire pousser des plantes. Euh... Là vous voyez que j'en ai euh... Encore quand même quelques-unes ici dedans. Donc j'ai récupéré tout ça. Euh... Non là y'a plus rien. Alors si je descends, y'a encore ça, ça et ça. Voilà. Maintenant ce que je vais faire par contre... Euh... Hop. Hop, je le récupère. Mon survival constructor. Et euh... Y'a euh... On va dire qu'il a encore une utilité. C'est pas quelque chose maintenant qui va être totalement euh... Euh... Inutile. Donc ça je mets ici dedans. Ça je garde sur moi. Ok. Je crois que ça va être tout bon. Ici dedans, ça pour moi j'ai pas besoin. Pas besoin. Ça aussi je mets là. Ça voilà. Là c'est un peu euh... Du rangement que je fais pour le moment. Donc ici dedans j'ai tout ce qui est... Toutes mes graines en fait. Que je vais garder. Ce qui est les plus importantes. Euh... Tomates. Pupkins. Et puis les durianes. C'est en fait les trois... Euh... Légumes qu'il vous faut. On pourrait dire ça comme ça. Pour pouvoir vous faire des canettes de végétaux. Qui est on va dire euh... En tout cas pour moi. C'est ce qui est le plus intéressant. Ensuite au niveau nourriture. Alors. J'ai récupéré donc mon constructeur. Que je vais poser euh... Que je vais poser euh... Quelque part ici euh... On peut pas le poser dans les bases je crois. Hein. On peut pas le poser ici dedans. Donc j'ai obligé de le poser dehors. Euh... Je vais le poser euh... 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 Tac. Je vais le poser là. Et en fait ici l'utilité de euh... Du constructeur. C'est que je vais mettre en fait tout ce qui est minerai de base dedans. Et je mettrai tout minerai à transformer. Dans le cas où les minerai sont possibles. Là dedans je peux pas faire de... De satium, d'erestrum et de ascotium. Donc c'est les trois euh... Euh... Autres euh... 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 Je vais pas directement sur la planète. Vous pouvez seulement le faire dans le constructeur. Mais moi en tout cas pour le moment j'ai laissé ça ici. J'ai tout transformé ici. Ah bah tiens je peux pas faire non plus le... Ah je pensais que je pourrais transformer les bleus cristals là-dedans. Bah je peux pas donc je vais les reprendre avec moi. Mais là on voit par exemple que j'ai pas mal... J'ai du magnésium. Euh... Et le prometium. Donc ici dans ce petit constructeur qu'il y aura dehors. Bah ce sera justement la transformation euh... De mes minerai. Hop. Je vais l'activer. Il a besoin d'énergie pour fonctionner. Voilà. Donc voilà. Ici on a déjà fait euh... Le début donc euh... Ici dedans on a de l'énergie. D'ailleurs là je vais stocker ça ici dedans. Ça ici. Voilà. Donc maintenant ce que je vais me faire. Bah je vais me faire une drill niveau 2. Euh... Je dois avoir tout ce qu'il faut pour me faire une drill niveau 2. Voilà. Alors ça c'est aussi quelque chose qu'ils ont changé par rapport à la version précédente. C'est qu'avant le large constructeur. Vous voyez ici quand je veux construire quelque chose. Tout ce qui m'affiche en fait en jaune. C'est ce qui est pas directement disponible dans le constructeur. Mais que euh... Le constructeur peut fabriquer. Si je regarde par exemple ici. Le biofuel je peux pas le faire. Parce que j'ai pas de seaweed. Par exemple. Donc il me le met en rouge. Il peut pas du tout le faire. A partir du moment où je l'ai... Où c'est marqué en fait en jaune. C'est à dire que je peux le faire. Par contre. Euh... Il doit crafter en fait des objets en plus. Dans... Dans les versions précédentes en fait. Le large constructeur vous deviez créer... Quand il y a quelque chose qui pouvait pas être euh... Enfin. Dès qu'il y a quelque chose qui apparaissait en rouge. C'est simplement que vous aviez pas fait par exemple. Vous deviez faire euh... Des euh... Des euh... Des metal piece par exemple. Ou des metal composants. Puis là c'est à vous d'aller euh... De naviguer entre les onglets pour les faire. Et ensuite pouvoir construire en fait euh... L'appareil. Et puis là maintenant. Que ce soit sur le large ou sur l'advance. Dans les versions avant c'était l'advance constructeur qui le faisait. Qui le faisait. Mais là le large constructeur le fait maintenant. Euh... L'avantage de l'advance constructeur. C'est qu'il est plus rapide. Pour euh... Crafter. Que le large. C'est uniquement ça euh... La différence. C'est les temps de craft qui sont différents. Simplement. Donc là aussi je trouve que c'est quelque chose. Qu'ils ont euh... Changer dans le jeu. Qui est pas trop mal. Enfin que j'aime bien en tout cas personnellement. Euh... Ça je vais mettre ici. Ça je vais mettre là. Il me reste encore pas mal de blocs. J'ai la drill T2. Alors la drill. Il faut des drills charge qu'on voit ici. Puis là donc il me faut des metal piece. Et euh... Des fuel pack de prométhium. Donc. Du prométhium j'en ai. Metal piece il me faut euh... Euh... De l'iron j'en ai beaucoup plus qu'avant. Donc je vais me faire quelques charges. Puis là vous voyez qu'en sortie. Euh... Ça nous en fait 3. Donc je vais faire euh... Voilà je m'en fais une petite dizaine. Voilà c'est suffisant. Allez hop. Je vais m'en mettre 10 à fabriquer. Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre d'intéressant directement là ? Euh... Pas grand chose. Pas grand chose. Je pourrais éventuellement faire euh... Deux comme ça. Ça me permettra de les tester. Euh... Par la suite. Euh... Je vais venir là. Je vais transférer ça. Parce que j'en ai plus besoin de ça ici dedans. Voilà. On va lancer 2-3 petites choses à crafter. Euh... Comme des portes. Je vais mettre une porte après l'entrée. Euh... Je mettrais des lampes dehors. Je mettrais en tout cas une lampe à l'intérieur. Peut-être même deux. Euh... En steak grillé. Là vraiment. Après on a beaucoup plus de possibilités. On peut aussi se faire des médikits. Donc euh... Je vais faire euh... Ça. Je vais mettre un frigo. Pour garder la nourriture plus longtemps. Euh... Un oxygène générateur. Port de hangar. Est-ce que je vais... Non. Pour la port de hangar j'ai une autre idée. Je ferai ça euh... Plus tard. Mais je crois que là pour le moment on est pas trop trop mal. Je crois qu'on est pas trop trop mal. Là ça devrait être bon. Alors. Euh... Pour revenir à ce que j'ai dit avant. Concernant en fait euh... Euh... La base en... En bois. Euh... Avec le petit objet que j'avais craftier ici. Euh... Donc le multitool. D'ailleurs je vais le mettre euh... Je vais le faire comme ça. Vous avez une possibilité. Euh... En face. Si vous appuyez sur la touche shift en fait. Euh... Euh... On peut améliorer euh... Les blocs. C'est à dire qu'on peut les passer au niveau supérieur. En gros ça fonctionne comme ça. Euh... Vous avez de base sauf erreur le wood. Ensuite le concrete. Ensuite le steel block. Le hard net steel block. Et puis après euh... Encore un autre qui apparaît pas là dedans. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'il me semble sur le constructeur dehors il était affiché dedans. Ah non il est pas affiché. C'est à dire que je l'ai pas encore débloqué. Puis il y en a encore un autre. Donc si vous voulez euh... Euh... C'est le bloc de base euh... Celui en bois. Donc c'est celui qui a le moins d'armure on pourrait dire entre guillemets. Ensuite vous avez le concrete. En gros si vous voulez c'est du ciment. Des blocs euh... En ciment. Ensuite on a les steel blocks. Qui offrent plus de... De résistance. Les hard net. Et puis après ensuite à la fin vous avez des euh... Je sais plus c'est des militaires ou ce genre de choses. Mais là vous voyez ici par exemple que je pourrais les augmenter. Mais à condition d'avoir sur moi. Donc dans mon inventaire des hard net steel blocks. Et ça pour le moment j'en ai pas euh... Encore. Mais sauf erreur je crois que je pourrais en crafter. Euh... Ici dedans vous voyez ils sont ici mais il me faut du satium. Le satium je pourrais en trouver euh... Dès que je me serais fait un petit vaisseau. Euh... Autour de... De aqua vous avez une ceinture d'astéroïdes. Et justement certains de ces astéroïdes... Dans certains de ces astéroïdes vous avez du euh... Comment du satium. Et c'est indiqué directement sur votre carte. Donc voilà. Ça je peux mettre ici. Ça je peux mettre là. Bon je vais le mettre là alors. Euh... Ça je vais le prendre. On verra euh... Ce que j'en fais après. Je vais le mettre ici. Parce que pour le moment ça je n'en ai pas vraiment besoin. Euh... Je vais prendre aussi euh... Mes lampes dans mon inventaire. Tout ça. Ça. On va aller poser ça. Euh... Le frigo aussi. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je mette à construire ici. Euh... Euh... Je vais en mettre 100. Voilà. Pourquoi je mets un constructeur dehors et puis que automatiquement tout ce qui est minerais je les transforme. C'est parce que les minerais... Purs. On pourrait dire ça comme ça. Donc euh... Comme ceux que vous avez ici. Ils n'ont pas d'utilité propre. Mis à part la transformation en lingots. Vous ne pouvez pas les utiliser pour autre chose. Que la... La fabrication de lingots ou de... Pastis de Prometheur. Je ne sais pas vraiment comment je peux traduire ça. Donc ici voilà. Ils servent à rien d'autre. Donc vous pouvez facilement euh... Les mettre euh... Ou dans un autre constructeur. Si vous en avez fait un assez grand. Vous les mettez dedans. Vous mettez tout transformé. Et comme ça. Ça vous prend pas de temps dans le constructeur que vous avez ici. Donc là euh... Je peux poser une porte. Et en faisant clic droite. Euh... Le même principe que pour les blocs. Je peux choisir. Donc une porte automatique. Avec euh... 80 hit points. Une porte automatique euh... Type 2. Avec 65. Et une autre automatique avec euh... Si euh... Peut-être juste pour vous montrer la différence. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Euh... Celle-ci elle est comme ça. Et la troisième elle est comme ça. Donc euh... C'est des... Portes vitrées si vous voulez. Et là pour l'entrée. Euh... Moi je vais en mettre une euh... Comme celle-ci. Euh... Comme ça. Voilà. Et avec l'énergie bah simplement la porte souffre automatiquement. Si tout d'un coup euh... Euh... Je coupe. Le courant. Donc là y'a plus rien qui fonctionne. Je peux euh... Ouvrir manuellement la porte. Et euh... Aussi la refermer. Euh... Je réactive tout. Comme ça. Hop. La porte refonctionne parfaitement. Euh... Je voulais me mettre un petit escalier à l'entrée. Euh... Un escalier. Euh... Comme ça c'est très bien. Hop. Qui me permettra de monter et puis pas devoir sauter. Et puis là pour l'escalier c'est un peu le même principe que pour les blocs. Vous avez différents types d'escalier. Donc euh... Le normal qui prend un bloc sur un bloc. Vous avez celui-ci. Qui est un peu plus euh... Allongé. Et euh... Vous avez des... Un simple escalier comme ça. Euh... Moi je vais mettre euh... Je vais mettre ça. En plus ça fait un petit peu de lumière hein ces escaliers là. Euh... Je vais mettre ça. Ensuite ici sur le côté. Je vais mettre euh... Quelque chose. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça ça me fait une petite rampe euh... Sur le côté. Je pourrais monter euh... Tranquillement ici pour rentrer dans ma station. Ici sur le côté. De chaque côté. Je vais mettre des lampes. Ça sera assez utile pour euh... Pour la nuit. Pour voir l'entrée et tout ça. Et voir s'il y a des créatures justement qui sont... À nos portes. Enfin ou à ma porte. Et euh... Comment j'allais faire maintenant ici ? J'ai pas trop... Pour le moment je sais pas encore trop comment euh... Je vais euh... Construire ma station en fait. Voilà. Voilà. Bah j'ai essayé de vous illustrer en fait euh... Alors je sais pas par contre si la distance est assez grande. Mais... J'ai essayé de vous montrer comment ça se présente maintenant quand euh... Tout à coup euh... Je tire euh... Une ligne ici jusque là. Est-ce que ça tient ? Ah merde ça tient. Voilà c'était... Je voulais vous montrer. Alors bah je peux le faire ici de ce côté là. Euh... Si je mets pas de support. Puis que je tire mon... Mes blocs euh... Bah on va les tirer assez loin hein. Voilà. Ah merde ça tient. Hein. Euh... Ouais. Normalement t'es censé tomber tu sais. Ouh là par contre j'ai des grosses pèces de FPS. Voilà. Donc vous voyez mes blocs sont tombés et hop ils disparaissent. Donc voilà. C'est pour ça que pour certains... Certains endroits ou si vous voulez mettre dans l'eau. Il faut faire quand même assez attention parce que. Plus vous allez faire une surface grande. Parce que là ça allait. J'ai juste mis une ligne. Et si j'aurais mis deux ou trois lignes. Euh... Côte à côte. Ben la structure serait tombée euh... Plus rapidement. Et là je pense que comme ça. ça devrait pas poser de soucis. Si je mets ça. Je pourrais mettre euh... Des vitres. Après voilà. Après je vais faire euh... Ma petite station euh... Au fur et à mesure. Voilà. Euh... Bon j'aurai pas assez de blocs pour faire exactement ce que je veux faire. Mais c'est pas grave. Par contre je suis en train de me demander euh... Est-ce que ça tiendra... Pas. Peut-être qu'au milieu je vais faire euh... Je vais juste mettre euh... On va dire des blocs de soutien. Donc là euh... Vraiment bah comme je vous ai expliqué. On fait une petite station relativement basique. Euh... Que j'ai fait encore ici dans l'oxygène générateur. Et il me refait des blocs. Juste pour euh... Que je puisse euh... Fermer le toit à ce niveau là. Puis mettre une lampe. Pour pourrayer un petit peu quelque chose pendant la nuit. Donc. Ici. Pour me faire des blocs euh... Il me faut des steel plates. Si j'en fais euh... Euh... 10. Steel blocs. Il va rester assez d'iron. Euh... Vous voyez justement que ça va quand même beaucoup plus vite. Si la construction de blocs est beaucoup plus rapide. Euh... Qu'avant moi aussi. Euh... Un constructeur. Alors ici. Je vais juste mettre des blocs comme ça. Avec euh... Une lampe euh... Hop. Au milieu. Voilà. J'espère que ça éclairera assez. Puis qu'on verra quelque chose dès qu'il fera nuit. Euh... Ici j'ai laissé les ouvertures. Parce que je vais mettre euh... Après bah je mettrai des vitres ici. Euh... Ça en fera un petit truc euh... Ma foi sympathique. Euh... J'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé la vidéo. Ça peut euh... Parce que là il y aura pas trop d'élibes. Parce que je vais pas les euh... Je vais pas les miner pendant cette euh... Cette partie. C'est à dire que j'avais un petit peu tout ce qu'il me fallait. Euh... J'irai miner euh... Les différents éléments euh... D'ici à la prochaine vidéo. Parce que franchement le minage c'est peut-être pas forcément euh... Ce qu'il y a de plus intéressant avec vous. Je ferai aussi quelques petites modifications. Parce que j'ai une petite idée par exemple euh... Pour stocker mon vaisseau. Des trucs comme ça. J'ai des... Des... Des petites idées en tête. Euh... Il y a de fortes chances que je fasse ça sur euh... Sur Twitch. Donc euh... N'hésitez pas éventuellement un soir à venir euh... A venir euh... A venir voir euh... Ou voir euh... Sur Twitch un petit peu ce que je fais euh... Dans le jeu. Bon il y aura pas mal comme j'ai dit de euh... De euh... De euh... De minage. Euh... Pour les minerais. Et puis après il y aura euh... Pas mal de parties de construction. Là c'est vrai que sur cette partie euh... Euh... De la vidéo ici. C'est peut-être pas forcément le plus palpitant. Parce que je vous explique un petit peu pour les personnes qui savent pas jouer hein. Je vous explique un petit peu bah ce que vous pouvez faire comme euh... Comme base. Moi pour le moment là j'ai fait quelque chose euh... Euh... De relativement euh... Basique. Bah je pense que d'ici euh... D'ici la prochaine vidéo j'aurai un petit peu modifié l'esthétique du euh... 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 Là-bas je mettrai peut-être euh... Euh... Au lieu d'avoir des angles comme ça je mettrai peut-être arrondi euh... Euh... Ça on verra justement. Euh... Euh... Comment je ferai ? Ce sera certainement fermé en haut. Euh... D'ici là peut-être avec des tourelles euh... Tout ça on verra. Par contre ce qu'il faut pas que j'oublie c'est de poser mon food processor et mon frigo. Alors le food processor euh... Je vais le mettre ici à côté et là hop le frigo on le met au dessus. Je peux stocker euh... Mes salamis dedans. Peut-être d'abord je vais peut-être manger. Et voilà je peux le stocker à l'intérieur. Ça se garde plus longtemps euh... Euh... Quand vous jouez. Si vous voulez là vous voyez qu'il y a le perish time qui est de 52. En les mettant dans les frigos ça tient plus longtemps. Le frigo T2 la seule différence qu'il a sauf erreur avec le T1 c'est qu'il a plus de contenu. On peut mettre plus de choses dedans. Euh... Mais ça c'est... Alors... C'est utile les frigos ben justement si vous faites euh... Vous jouez par exemple à plusieurs. Donc vous jouez assez longtemps euh... Il peut arriver tout d'un coup que euh... La nourriture que vous avez sur vous se transforme en... En spoil food. D'ailleurs ça euh... Je vais prendre... Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Voilà. Donc ça va se transformer en fait en nourriture euh... Avariée si vous voulez. Et tandis que dans le frigo bah ça... Le... Le... Le perish time en fait euh... Reste le même. Simplement qu'il descend beaucoup plus lentement euh... Euh... Qu'auparavant. Donc ici. Si je vous montre rapidement hein. Vous voyez que maintenant avec le food processor on peut faire énormément de choses. Donc euh... Solution nutritive. Ça c'est pour pouvoir faire des... Des plantations. Donc pour pouvoir faire des... Comment je pourrais traduire euh... Growing Pots euh... Des... 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 En fait c'est des... Des blocs pour les plantes sur lesquels vous pouvez faire pousser les plantes. Et ici après vous faut ça aussi justement pour euh... Faire vos graines. Et vous avez énormément de choses. Euh... Ici. Donc vous pouvez faire simplement des... Des bandages. Vous avez les medic kits. Les antidotes. Ça c'est si vous vous faites euh... Empoisonner. Euh... Énergie euh... Euh... Pendant 300 secondes en fait ça vous booste votre stamina. Donc vous pouvez quasiment courir sans vous arrêter. Euh... Ensuite après euh... Euh... Des adrénalines shot. Ça aussi ça augmente justement le stamina. Mais beaucoup. Alors c'est ce que je comprends pas trop. C'est que euh... Les pilules énergétiques donc c'est pendant 300 secondes. Et le boost d'adrénaline c'est pendant 100 secondes. Alors. L'avantage euh... Euh... L'adrénaline shot. C'est que vous avez pas d'effets secondaires. Comme sur celle-ci. Ici les effets secondaires que vous pouvez avoir justement euh... Enfin vous avez des... Des effets en plus. Sauf erreur après votre stamina pendant quelques temps. Elle descend beaucoup plus rapidement. Et puis avoir pas mal de choses euh... Embêtantes. Les pilules pour l'estomac. Donc ça c'est si vous mangez directement de la nourriture. Les... Les cornes par exemple qu'on trouve euh... Dehors là. Euh... Ça change pas énormément votre faim. Mais à force de manger ça en fait vous pouvez euh... Avoir des euh... Des maux d'estomac. On peut dire ça comme ça. Et simplement en fait après vous devez faire ça pour euh... Pour vous soigner. Donc euh... Ça ici. Et ensuite ici on a énormément de nourriture et du café qui booste euh... Aussi quand même pas mal la stamina. Vous voyez c'est euh... Sur 500 au total hein. C'est 200 de récupération de stamina. Donc ça c'est pas mal. Et moi en principe euh... Euh... Par rapport aux plantes comme je vous ai expliqué avant. Bon il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais après il y a certaines euh... C'est à dire certains éléments qui sont assez durs à faire. Parce que là par exemple euh... Du lait de... De bulle c'est quoi ? C'est du lait de vache ou un truc comme ça. Euh... Ça je sais pas du tout comment on les récupère. Par exemple j'en ai jamais trouvé dans le jeu. Donc voilà. Mais moi ce que j'aime bien faire c'est ça. Les canettes de végétaux. Donc il vous faut euh... En gros c'est... Euh... Des tomates. Des poivrons. Des... Courges. Des courges. Euh... De l'eau purifiée. Et des euh... Euh... Enfin des stick plates. Alors par contre j'ai des drones en approche là. Euh... Ça... Non je suis pas trop d'accord. Euh... Faut que je me refasse des balles parce que j'en ai pas tant que ça. Puis je sais pas à combien ils vont arriver. Donc je vais me refaire euh... Une dizaine de chargeurs. Là je vais regarder un petit peu autour de moi. Pour essayer de voir en fait les petits triangles rouges s'afficher. Puis je pense que ce sera une très bonne conclusion pour la vidéo en fait. Euh... L'attaque de drones. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur la planète il y a euh... Euh... J'ai cru entendre des coups. Des tirs. Non. Euh... Il y a des euh... Une euh... Ce qu'on appelle une drone... Enfin ce qu'ils appellent une drone base dans le jeu. Donc euh... On va dire c'est une sorte d'usine de drones. Et à partir du moment où vous êtes allé à cette usine de drones et que vous l'avez détruite. Donc que vous avez détruit le corps ou comme ça. Il y a plus jamais de drones qui vont attaquer votre base. Là si vous voulez ce qui se passe là c'est un petit peu une sorte d'événement aléatoire. D'où l'intérêt d'avoir des tourelles. C'est à dire que tout d'un coup vous allez avoir ce message euh... Il y a des drones qui euh... Qui veulent attaquer votre base tout ça. Donc euh... Si vous êtes... Si vous n'avez pas encore mis de tourelles tout ça euh... Revenez directement pour pouvoir la défendre. A partir du moment où vous avez des tourelles vous ne pouvez pas vous dire Bon de toute façon les tourelles vont s'en charger euh... J'ai pas besoin de retourner. Ah bah d'ailleurs là ils arrivent. Ils arrivent par derrière. Bon. On va sortir ça devrait suffire avec les cartouches que j'ai. Voilà. Apparemment il n'y en a qu'un. Alors aussi l'avantage si vous sortez. C'est que le drone va vous cibler vous et pas votre base en fait. Donc évitez de rester trop près de la base pour éviter qu'elle se prenne des tirs. Et à peu de chose près euh... Un petit peu moins d'un chargeur de fusil d'assaut vous le faites exploser. Et attendez qu'il soit à peu près à une centaine de mètres pour tirer dessus parce que sinon après ça ça... Les balles vont pas arriver jusqu'à lui. Donc là je vais mettre hop mon casque. D'ailleurs je vais vous montrer je sais pas si dans la dernière vidéo on avait... On avait eu un cas comme celui-ci. Mais... Ce qu'il y a de bien justement avec euh... Les drones que vous explosez c'est que vous pouvez trouver pas mal euh... D'éléments dedans. Donc déjà fabriqués comme euh... Bah les metal piece, l'électronique, tout ça, les controls device, l'IBS, les câbles. Et c'est tous des éléments en fait que vous n'aurez pas besoin de crafter euh... Euh... Si tout à coup vous en avez besoin pour votre station vous voyez. Donc euh... Vraiment de pouvoir défoncer les... Les drones c'est quelque chose qui est assez euh... Qui est assez utile. Juste une chose euh... Si c'est les tourelles euh... Qui défoncent les euh... Les drones. Euh... Vous allez pas forcément les voir dans l'eau en fait. Il arrive des fois qu'ils bug et qu'ils disparaissent directement. Tandis que si c'est vous qui les dégommer automatiquement vous les voyez s'écraser et vous pouvez récupérer ce qu'il y a dedans. Mais quand euh... C'est les tourelles bah voilà des fois euh... Il se peut que vous trouviez rien. Et après bah simplement vous pouvez prendre hop tous les éléments que vous avez récupéré et les mettre là dedans. Ça fait tous... Tous ces éléments là en plus. Vous aurez pas besoin de crafter. Euh... Le si... On va dire... Le... L'affichage du drone va rester encore un petit moment mais il va disparaître tout seul. Euh... Où j'en étais moi ? Oui. Euh... Je voulais vous montrer pour ça... Je vais reprendre des fuel packs... Je vais en refaire... J'ai dû relancer ici dehors. Et hop. Je vais aller poser l'oxygen generator. L'oxygen generator c'est quelque chose qui est vraiment... Euh... Très très utile dans le jeu. Euh... Vous en aurez surtout besoin euh... A partir du moment où vous voudrez aller dans l'espace. Parce que dans l'espace euh... Vous avez besoin d'oxygène. Ça on le verra justement aussi pour la suite. Et là l'oxygen generator euh... C'est vraiment quelque chose de très très... Important. Vous êtes obligé de le mettre euh... Euh... Dans l'eau. Pour qu'il fonctionne. Euh... Contrairement à celui que vous avez de base que vous recevez euh... Euh... Vous avez dans votre capsule de survie. Euh... Un constructeur qui a pas besoin d'eau. Mais là il a besoin d'eau. Il fonctionne aussi beaucoup plus rapidement. Que l'autre euh... Que l'autre euh... Que l'autre générateur d'oxygène. Et euh... Euh... Un grand champion pour savoir ça. Et si je vous montre rapidement. Si vous voyez en fait euh... Votre euh... Votre water generator va fabriquer ça. Donc des espèces de... Gros géricanes d'eau. Et euh... Si j'arrive à retrouver l'endroit où je peux le fabriquer. C'est ici. Avec un. Vous faites 50 bouteilles d'eau. Euh... Euh... Les bouteilles d'eau comme je l'ai dit. Bah c'est utile pour faire des plantations. Une fois que les... Enfin les growing pots. Donc les pots dans lesquels vous pouvez faire pousser les plantes. C'est une plante. C'est euh... Une plante par pot. Vous pouvez faire. Mais donc ça c'est utile pour faire ça. Euh... Et aussi après vous avez besoin justement de... De l'eau pour faire les canettes de végétaux. Donc euh... Le water generator c'est aussi quelque chose qui est assez important. Euh... Surtout au début. Mais après comme je l'ai dit avec les... Ici vu que les gros géricanes d'eau ça vous fait 50 bouteilles. Euh... Au bout d'un moment vous en aurez tellement que... Voilà. Vous aurez plus forcément besoin énormément. C'est toujours bien d'avoir en tout cas euh... Un sur une planète. Ou c'est que vous pouvez retourner assez régulièrement pour aller récupérer ce qu'il y a dedans. Remettre des fuel packs à l'intérieur. C'est clair qu'à partir du moment où vous avez les larges fuel packs qui sont débloqués. Donc qui sont euh... Euh... Une valeur en énergie je crois trois fois plus élevée que le fuel pack normal. Bah ça va tourner beaucoup plus longtemps de façon autonome. Et après bah vous pouvez les récupérer. De toute façon vous aurez énormément de... Ici de euh... Jéricanes d'eau dedans. Tandis que c'est vrai que pour l'oxygène générateur c'est un peu plus... Bah c'est un peu plus long hein. L'oxygène générateur. Mais voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais transformer ça. Déjà. Voilà. Et je crois que si ça peut boire je pourrais transformer aussi euh... Voilà comme ça j'aurai l'eau aussi. Voilà. J'allais poser donc euh... Générateur d'eau bah à côté de mon générateur d'oxygène juste ici. Tac. Voilà source qualité 80%. Bon ça c'est très bien. On fait ça comme ça. Voilà. Alors ici c'est marqué next bottle. C'est à peu près toutes les deux minutes qu'il vous sort un euh... Jercane de flotte. Et là on voit que justement il va... Avec ce que j'ai mis dedans il va fonctionner pendant 5 heures. Voilà donc je vous laisse faire le calcul qu'au bien aura. Et là c'est à peu près pareil. Là j'ai 6 heures par contre. Et puis c'est à peu près aussi toutes les minutes 20. Enfin toutes les euh... Deux minutes plutôt. Minute 20 je suis bien moi. Toutes les deux minutes que vous avez euh... Justement euh... Bah une grosse bouteille d'oxygène en fait euh... Qui est produit. Là euh... Ça je vais récupérer. Ok. Je vais aller remplir. Juste les deux. Petit machin ici. Tac. Et là c'est bon aussi. Ok. Donc là je vais les laisser tourner simplement. Euh... Tranquillement. De temps en temps j'irai un petit peu récupérer ce qu'il y a dedans. Je stockerai ça euh... Là je passe dans la caisse ici. Ça je mets là dedans. Si tout d'un coup euh... Une fois que je reviens. Et puis qu'il y a plus d'énergie. Actuellement on a deux euh... Petits fuel tanks. Donc euh... Pas énorme hein. Euh... Mais par la suite on aura des plus grands. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu euh... Agrandi ici. Euh... On aura euh... Il y aura euh... Il y aura des ascenseurs. Il y aura différentes choses. Je vais un petit peu aménager ici dedans. Pas mettre de la déco hein. Mais juste euh... Aménager. Il y aura euh... Certainement un étage au dessus. Euh... Je verrai comment je vais faire. Il y aura certainement un jardin à l'extérieur. Pour les plantes avec euh... Des lumières pour faire euh... Pousser les plantes. Ce genre de choses. Donc voilà euh... Là... Je vais enlever mon casque. Ça me fait penser... Qu'il faudrait que je construise encore des petites choses. Euh... Quand on est ici dedans. Euh... Si vous avez peur de construire quelque chose qui va pas pour la base par exemple. Ici vous avez tout qui est mélangé. Euh... Ici dedans ou... Bon dans l'électronique pour le moment j'ai pas... J'ai pas encore débloqué grand chose pour le capital vessel. Pour les autres trucs. Donc il s'affiche pas. Mais vous pouvez trier euh... Tout ce qui va seulement pour euh... Pour la base. Par exemple ici vous voyez euh... L'oxygène générateur. Le water générateur. Ici tout ce qui est générateur en fait. Euh... Il n'y a pas de petit carré en haut. C'est à dire que c'est à placer en général dehors. Comme la work light. Et si j'appuie ici il m'affiche uniquement... Il m'affiche tout ce qui est compatible. Avec la base. Donc euh... Là je peux me faire par exemple euh... La station ici. D'oxygène. Il vous faut un tank euh... D'oxygène. C'est à dire euh... On va dire un réservoir dans lequel vous allez mettre les grosses bonbonnes. Qui sont fabriquées à l'extérieur par l'oxygène générateur. Pour les stocker. Et par contre. Ici je pourrais mettre la clone... Euh... La... La chambre de clonage. On pourrait dire ça. C'est à dire que si tout de coup je meurs. Euh... Je peux choisir de réapparaître là dedans. Ça vous fait en fait un point de spawn. Euh... Moi je vais pas le faire. Euh... Je vais attendre d'avoir euh... Le niveau. Je crois que c'est au niveau 10 ou 12. Euh... Que je pourrais faire la Medic Station. En fait c'est simplement... Ça ressemble un petit peu à ça. Simplement que quand vous allez à l'intérieur ça euh... Régénère votre vie. Tandis que dans celui-ci pas. Si vous allez à l'intérieur... Enfin je sais même pas si on peut vraiment monter dedans. Mais si vous allez à l'intérieur en fait. Ça augmente pas votre vie. Mais ça vous permet simplement de vous faire un point de spawn. Euh... Dans votre base. Donc moi personnellement je suis pas... Je suis pas au fond pour ça. Enfin. Ils ont mis ça. On le débloque assez rapidement. Je crois euh... Je crois que c'est au niveau 1 d'ailleurs. Quand on lasse. Voilà. Vous voyez c'est quand vous commencez. Vous l'avez déjà. Bah moi je vais attendre le niveau justement 10. Pour débloquer. Si je mets plutôt par exemple pour la base. Voilà la Medic Station. Donc la station dans laquelle je pourrais euh... Régénérer ma vie. Euh... Je crois que de toute façon pour le moment c'est à peu près tout. Ouais ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Euh... J'ai pas trop à la faire euh... S'éterniser non plus. Euh... Je sais pas trop encore où c'est que je vais les mettre euh... Tout ce qui est euh... Régénération et haut. Je crois que je les mettrais euh... Dans l'espace qui reste ici. Euh... Non c'était pas là. C'était là. Voilà j'ai l'eau de station. J'ai l'eau de tank. J'ai l'eau de tank. Que je peux poser. Alors la eau de station. Je vais déjà la tourner. Je vais la mettre ici. Le tank. Je vais le mettre à côté. Puis là j'aurai la Medic Station. Euh... Ici. Vous voyez quand je vais prendre ça mec. Y'a pas d'oxygène dans... Dans les réservoirs ici. Euh... Je vais vite aller en chercher euh... Ici dehors. Voilà bah y'en a déjà 3. Je crois que dans les petits là je peux en mettre que 2 à la fois. Donc euh... C'est pas trop trop euh... C'est pas trop euh... Une vingtaine quelque chose comme ça. Mais maintenant que j'ai les bouteilles dedans. Hop je vais venir ici. Et recharger mon oxygène. J'ai le petit signe qui s'affiché en bas à droite. Par contre chaque euh... Fois que je vais venir prendre de l'oxygène. Ça me l'a pas. Alors est-ce que... Hein ? Il me semblait que c'était une bouteille par euh... Par recharge. Mais apparemment pas. Voilà. Autant pour moi. Donc voilà. Simplement maintenant j'ai mon oxygène qui est rechargé à fond. Euh... Prochain... Je pense que... Prochaine chose que je vais faire. Bon ça ce sera justement euh... Or vidéo. Je vais aller miner. Euh... Je pense vider le truc d'Iron là-bas. Vider le Promethium. Aller faire tout ce que je peux faire sur la planète. Donc euh... Cobalt, Copper, euh... Silicone. Magnésium. Vraiment euh... Miner tout ce que je peux. Euh... Pour la prochaine vidéo. Comme ça j'aurai déjà tous les éléments qui seront ici dedans. Ça me permettra de monter euh... Les niveaux. Et très certainement que euh... Par la suite on ira faire euh... A peu près à chaque vidéo on ira se faire euh... Une base alien. On ira euh... Une base alien. Donc voilà. J'espère cette petite vidéo. On va dire pas forcément euh... Euh... Voilà. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup expliqué de trucs. Par rapport au jeu. Mais c'est vrai que euh... Là on est à la vidéo. La deuxième. Sur le... Sur la petite série donc. On est uniquement à la deuxième vidéo. Donc là c'est vrai que j'ai beaucoup expliqué. Maintenant il y a à peu près euh... Toute la base. J'ai expliqué à peu près toute la base du jeu. Euh... Telle qu'il est actuellement. Donc à partir de maintenant on va vraiment faire euh... A partir en fait de la prochaine vidéo. On fera des choses un peu plus concrètes. J'aurai très certainement déjà construit aussi euh... La... La Medic Station. Euh... La base sera certainement faite euh... Comme j'ai envie de faire. Donc euh... On fera un petit tour du propriétaire la prochaine fois. Et on s'attaquera gentiment à tout ce qui est euh... Euh... Station alien dans les barrages. Euh... J'aurai déjà un... Un petit jardin rentable. Ou peut-être pas encore ça. On verra. Euh... On verra d'ici là comment ça se passe. Et là je pense que c'est à peu près tout. Il faudrait peut-être que je rajoute une deuxième lampe. Pour que ça fasse plus de lumière. Ou que je la mette plus bas. Je... Euh... Toutoutoutoutoutoutoutoutoutoum. Je vais prendre mon multi-tool. Alors l'utilité peut-être euh... Là je vais vous la montrer directement. Puis après ce sera la fin... La vraie fin de la vidéo. L'utilité du multi-tool ça vous permet de réparer des blocs qui seraient endommagés. Donc par exemple par des drones ce genre de choses. Il suffit de faire clic droite pour réparer un bloc qui est endommagé. Bah là. Voilà. En faisant un clic gauche. Je peux en fait démonter un bloc. Et vous voyez que ça lui enlève à chaque fois à peu près euh... Huit points euh... D'impact qu'il pourrait en fait euh... Recevoir. Et là par exemple ici ça m'affiche qu'il lui reste 2 sur 50. Et maintenant simplement en faisant un clic droit bah vous voyez je peux réparer le bloc. D'où l'utilité de cet objet de pouvoir justement euh... Réparer. Et ici en haut euh... Une là. Et une là. Voilà c'est déjà un peu nettement plus lumineux à l'intérieur. Donc on verra encore mieux. Donc voilà j'espère que cette petite euh... bah vidéo. Cette seconde vidéo. Sur euh... Empyrion vous aura plu. Je vous l'accorde tout à fait. J'ai énormément parlé. J'ai énormément expliqué de choses. Et c'est comme je vous ai dit c'est euh... La deuxième vidéo dessus. Donc pas mal d'explications sur euh... Le fonctionnement du jeu. Mais d'ici la prochaine vidéo on va euh... Je vais beaucoup avancer jusqu'à la prochaine vidéo euh... La station pour qu'elle soit euh... Finie ou partiellement finie. Ou qu'elle soit pour assez dire terminée. Euh... Et ça nous permettra justement d'aller euh... Par exemple euh... Je ferai... Je construirai aussi un vaisseau. Comme ça on ira dans l'espace euh... Je vous montrerai un petit peu euh... Euh... On peut trouver du satium. On ira défoncer. Quelques petites euh... Aussi euh... Bases alien ou avant post alien euh... Alien de la planète. Alors. Donc. On va terminer sur cette euh... Vidéo sur une attaque de drone. Donc comme je vous l'ai dit j'espère qu'elle vous a plu. Euh... 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 Sous la vidéo éventuellement si euh... Vous jouez au jeu. Ou... Ou si vous avez des questions sur le jeu hein. Mais si par exemple vous jouez au jeu. Et puis dire par exemple écoute là tu t'es trompé. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. Ça peut arriver. Je suis pas... Euh... Je peux euh... Dire euh... Des bêtises. Ça peut arriver tout à coup que je me trompe pour certaines choses. Euh... Je suis un être humain. Je ne suis pas une machine. Donc n'hésitez pas à le mettre. Ça peut aussi être utile après pour euh... Certaines personnes. Aussi si tout à coup j'ai oublié de parler de quelque chose. Vous estimez être important. Ça. N'hésitez pas justement aussi à le mettre. Euh... Dans les commentaires. Et on va attendre. Ces... Charmants. Petits drones. Je pense qu'ils vont toujours arriver depuis le même côté. Je sais pas si je les vois sur la map. Non je les vois pas sur la map. Est-ce qu'ils vont venir... Euh... Voilà. Là-bas. Donc je vais vous laisser sur la petite euh... Ouh. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a même deux. Euh... Je vais mettre des bandages ici si jamais. Je saigne. Voilà. Donc sur ce moi je vous dis euh... A la prochaine. Et d'ici là prenez soin de vous. Allez. Ciao tout le monde. A la prochaine.